Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de mes coups de coeur du début de l'année 2023. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo de What's Up de l'année 2023 et je voulais vous présenter dans une seconde vidéo les coups de coeur que j'ai pu avoir depuis le début de l'année. J'ai choisi de vous parler de 5 romans en particulier que j'ai vraiment adoré et dont il fallait que je vous parle en fait tout simplement. Commençons tout de suite par le thème 1 de Lightlark de Alex Astor que j'ai tout simplement adoré. Donc dans cette histoire nous sommes plongés dans un univers assez particulier. Tous les 100 ans sur l'île motite de Lightlark réapparaît pour accueillir le centenal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. En fait il s'agit là de leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leur peuple respectif depuis près de 5 siècles. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher, d'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Isla Calis règne sur les sauvages, un peuple tentateur, condamné à tuer celui ou celle dont il tombe amoureux. Craint et méprisé, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en remportant le centenal. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper et trahir, y compris quand l'amour finit par rentrer dans la danse. C'est un livre que j'ai acheté, que j'ai précommandé dans sa magnifique édition que je vous mettrai juste ici mais que je n'ai malheureusement pas avec moi actuellement. Et que j'ai pu faire dédicacer pendant le festival du Livre Paris avec Alex Astor. Je vous avais prévu un vlog à ce sujet mais je ne sais pas s'il est sorti, je ne sais pas s'il va sortir pour la simple, bonne et unique raison que j'ai perdu. La clé USB, la carte SD qui comportait tous les rushs du premier jour où il y avait Alex Astor notamment. Et la grosse majorité de mes rushs de ce vlog. Donc je ne sais pas si ce vlog sortira un jour, s'il sortira dans très longtemps quand j'aurai enfin retrouvé ma carte SD. Je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai eu la chance de la rencontrer. C'est une femme adorable, vraiment adorable avec ses lecteurs, qui prend le temps de discuter avec eux. Bref, vraiment un amour, vraiment. C'était incroyable cette autrice pépite. Bref, et son histoire, je l'ai tout simplement adorée, je l'ai dévorée. C'est une histoire qui se lit très vite. L'implume de l'auteur elle est addictive, l'intrigue elle est prenante, les personnages sont attachants, vous allez être rebondissement, rebondissement, même si on vous met sur la piste en tout cas de certains éléments. On est quand même surpris. On est quand même surpris et voilà, j'ai dévoré cette histoire, j'ai adoré. C'était une très très bonne lecture. Je crois que ça a été ma première, mon premier coup de cœur de l'année 2023. Donc vraiment, j'ai adoré. La deuxième lecture dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est L'Empire des femmes, le tome 1, Sapientia, de Cassandre Lambert. Une histoire pleine de féminisme, de complot, de trahison, de lutte. Sur beaucoup de points et que j'ai tout simplement adoré. En fait, à Sapientia, les règles elles sont claires, les femmes dirigent et les hommes servent. Ce sont des esclaves. Comme tous les ans, le grand tournoi annuel de gladiateurs approche. Donc toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience. Toutes sauf Adonat, que l'enjeu terrifie en fait. Puisqu'il faut y choisir son favori et donc par extension le père de ses futurs enfants. Dans les Jeux de la Reine, les hommes n'ont qu'une idée en tête. Eux, c'est survivre à l'épreuve. Ils se sont présentés eux-mêmes de façon volontaire pour participer, pour espérer avoir une meilleure vie en tant que favori d'une jeune femme. Mais pour Elio, survivre, ce n'est que le début d'une de ses missions. Puisqu'il a un but bien plus ambitieux. Le grand tournoi commence et avec lui, une lutte de pouvoir et de complot. J'ai adoré cette histoire et j'ai adoré la note de l'auteur à la fin. Comme pour jamais plus, je l'aime avec Colin Hoover. Cassandra Lambert nous laisse un mot à la fin en nous expliquant qu'en fait, elle a juste voulu mettre en avant le patriarcat, le dénoncer et faire le contraire. Et montrer ce qui se passerait, entre guillemets, une des possibilités qui pourrait se passer si on était dans une situation matriarcale. Bref, j'ai adoré. C'était prenant, addictif, plein de rebondissements. J'ai hâte de lire le tome 2 que je n'ai pas encore ma position. Mais alors vraiment, lui, il ne va pas tarder d'arriver parce que j'ai adoré. C'est une excellente lecture. J'ai passé un très très bon moment. J'ai adoré aussi le fait que chaque chapitre débute sur une citation de... Je ne sais plus le prénom. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit Oh, c'est Aristote au féminin. Ça doit être Aristota ou je ne sais plus ce que c'est le prénom, mais vous avez compris l'idée. Et en fait, à la fin, j'ai appris dans la note de l'auteur, en fait, la note d'intention, c'était écrit que Cassandre Lambert, en fait, elle avait pris cette citation qui était véritablement écrite par Aristote. Et que la seule chose qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait changé les pronoms masculins en pronoms féminins. Et en fait, j'ai adoré parce que vraiment, ça nous remet dans une perspective où on se dit Ah ouais, ah ouais, ok, ouais, ouais. Les propos sont quand même très puissants, très puissants. Et j'ai adoré, en fait, le fait qu'elle ait fait ce travail-là et qu'elle soit permise d'inverser, en fait, le masculin et le féminin parce que c'était vraiment incroyable. Et j'ai adoré. Je vous conseille cette lecture. Je ne peux que que vous la conseillez parce qu'on a une vraie lutte des classes, une vraie lutte des genres et ça fait du bien d'être dans la situation inverse et qu'on nous propose une autre dimension, une autre perspective, en tout cas, de notre société. J'ai enfin lu, pendant ce début de l'année 2023, un livre qui était dans ma pile à lire depuis sa sortie, donc depuis 2020, donc depuis trois ans déjà. Et il s'agit de Gods of Men de Barbara Kloss, donc le tome 1, que j'ai adoré, dévoré dans tous les sens du terme. La magie est interdite dans les cinq provinces et ceux qui en sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Sable, elle ignore que sa magie renferme un pouvoir jusqu'au jour où, à peine âgée de 9 ans, elle arrête par accident le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Atterrée par ce qu'elle a fait et par sa situation, elle s'enfuit très loin de son royaume, de sa famille et elle finit par atterrer dans les landes sauvages, des terres exilées, pleines de brigands. La sable, elle se cache et survit en tant que guérisseuse jusqu'à ce que, dix ans plus tard, quelqu'un, ou plutôt quelque chose, la retrouve et la traque sans merci. Cette histoire, comme vous l'aurez compris, elle est pleine de magie, elle est pleine de rebondissements, elle a une intrigue qui est forte, puissante et très attendrissante. Le personnage de Sable, il est vraiment, vraiment très bien travaillé. On ressent sa culpabilité, on ressent ses sentiments, on comprend à quel point elle est tiraillée et ce qu'elle ressent et j'ai vraiment, vraiment adoré. C'était un excellent moment. C'était très bien écrit, j'ai adoré. J'ai lu le tome 2 dans la foulée, ça a été également une très, très bonne lecture. Vraiment, j'ai adoré ces lectures. Et j'ai le tome 3 que j'ai hâte de débuter. Mais j'avoue qu'au moment où j'ai lu ces tomes-ci, j'ai fait un tome 1 et le tome 2, j'étais dans une période où j'avais quand même pas mal de travail. Et en fait, le tome 6, le tome 6, le tome 3 est très grand, très, très gros plutôt. Et j'osais pas, j'ai pas osé parce que je me suis dit, il faut que tu te concentres sur tes tâches et tu te mettras après dedans. J'avais besoin de trucs qui étaient plutôt courts en fait à lire plutôt qu'un gros pavé. Mais alors, qu'est-ce que j'ai hâte de pouvoir plonger rapidement dans ce tome 3, vraiment, j'ai hâte. Les deux dernières lectures que je voulais vous présenter sont des lectures qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus douces, je sais pas, c'était des petits bonbons en fait, à vrai dire. Donc la première que je voulais vous présenter, c'est 6 courants d'écarlate, le tome 1 d'Elisabeth Lim, que j'ai lu en lecture commune sur le Discord d'Emma et que j'ai adoré, vraiment, ça a été une lecture, comme je le disais, tout douce. Donc dans cette histoire, nous suivons Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kiata, qui se voit dotée d'une magie ancestrale et interdite. Lorsqu'elle découvre que sa belle-mère, Reikama, la reine sans nom, possède sa propre magie noire, cette dernière lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, un de ses frères mourra. Shiori se voit donc contrainte de ne plus pouvoir parler, de ne plus pouvoir s'exprimer. Exilée et donc sans voix, elle va donc se battre pour briser le sort et sauver son royaume d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra compter sur la présence de plusieurs personnages importants à ses côtés, que vous découvrirez au fil de votre lecture. Alors ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est qu'on a très clairement les codes du conte, du conte japonais qui sont respectés, et j'ai adoré. En fait c'est vraiment le type de conte qu'on nous lisait quand on était enfant, le type de conte qui te fait passer un bon moment, qui a quand même une morale, qui te fait réfléchir. Bon, c'est prévisible, il y a certains éléments qui se déroulent quand même assez rapidement, mais ça a été une très très bonne lecture, et j'ai vraiment passé un très bon moment. C'était très léger, tout doux, ça se lit très vite d'une traite, et on a juste envie de connaître la suite et de lire le tome 2, même si le tome 1, honnêtement ça suffit quand même à lui-même, on a envie de connaître la suite et de savoir ce qui va continuer d'arriver à nos personnages, donc j'ai hâte de pouvoir lire le 2. Enfin pour terminer, et je vais essayer d'aller très vite parce que je n'ai plus de batterie et que j'ai peur que ça coupe avant que j'ai fini, je voulais vous parler de The Love Hypothesis, donc d'Ali Hazelwood, qui est une histoire, une romance toute douce, j'essaye d'accélérer, je ne sais pas si ça s'entend et si ça va être très compréhensible ce que je vais dire, j'espère que si. Donc dans cette histoire, nous sommes plongés aux côtés d'Olive, une étudiante en 3ème année de thèse, qui ne croit pas du tout aux relations durables, et qui va en fait chercher à convaincre sa meilleure amie Anne qu'elle est heureuse en amour. Et donc pour cela, Olive, elle ne peut pas se contenter d'un simple mensonge, non non, elle va paniquer et embrasser le premier, venu, donc le premier homme qu'elle voit, et cet homme en fait, ce n'est autre que Adam Carson, un jeune professeur sexy et connu pour être tyrannique à Stanford. Contre toute attente, Adam va accepter de prétendre être son petit ami, et plus surprenant encore, elle va vite se rendre compte qu'en fait, ils sont assez semblables et qu'ils s'entendent plutôt très bien. Sainement, ils vont vite se rendre compte que leurs sentiments sont plus forts qu'une simple mise en scène, et ils vont développer des sentiments l'un pour l'autre. C'est, encore une fois, une histoire toute douce, toute légère, très simple, très... C'était l'histoire qu'il me fallait à un moment donné, et j'ai adoré. J'ai été transportée, c'était doux, c'était léger, ça fait sourire, ça fait passer un bon moment, et c'est tout ce qu'on aime dans la romance, et tout ce que j'ai aimé dans celle-ci. C'est vraiment un petit bonbon tout doux que j'ai adoré. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée d'avoir été un peu expéditive à la fin, mais ma batterie, c'est important, si je voulais pouvoir finir. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, et si, comme moi, vous avez eu des coups de cœur pour ces romans. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt sur la chaîne !